Oui on est en train de sortir la tête de l'eau mais on y passe des étapes petit à petit après ce mois encore une fois très compliqué qu'on a pu passer la victoire d'Annecy et ce point ramené d'Auxerre alors on pourrait parfois penser avec un peu de frustration mais on a été quand même malmené sur la seconde mi-temps et ce qui a été intéressant c'est que malgré ça tout le monde s'est accroché pour amener ce point même sur certains coups si on les aurait pu mieux les jouer on aurait pu peut-être les punir aussi il faut pas oublier qu'on avait joué une équipe qui était en forme qui avait battu pratiquement des favoris ils ont battu Caen, Angers, Saint-Etienne donc c'était une équipe qui était en confiance donc c'était un bon point maintenant pour que soit un bon point il faut enchaîner à domicile et à la maison. Vous l'avez un peu évoqué cette seconde période du côté de Rodez elle a quand même été plutôt dure qu'est-ce qu'on en tire de cette seconde période où vous avez passé beaucoup de temps quand même campé sur votre but à repousser les assauts au témoin ? C'est vrai on a effectivement beaucoup défendu après la qualité technique de cette équipe de Rodez nous a mis à mal parce que ils ont utilisé très très bien la largeur on savait que c'était leur qualité première c'était une équipe qui s'entrait le plus en ligue 2 ils ont égalisé sur une situation de centre ils auraient pu gagner le match sur les arrêts de jeu sur une situation de centre aussi est-ce que nous mentalement à la mi-temps en menant au score est-ce qu'on n'a pas voulu préserver ce score voilà c'est toujours encore le problème du verre à moitié vide ou à moitié plein on avait fait une première mi-temps intéressante est-ce qu'on arrive à maintenir ça encore une fois c'est un problème de confiance mais bon tout le monde s'est accroché on aurait bien signé de suite sur un match de nulle à Rodez donc voilà on va se satisfaire de ce bon point coach on a souvent l'habitude de dire qu'on prend les matchs les uns après les autres mais peut-on vraiment dissocier ces deux réceptions d'affiliés Gengen et Bordeaux est-ce que c'est pas un peu un tout finalement les deux prochains matchs qui s'annoncent ? Il reste huit journées avant la trêve plus la coupe de France, huit matchs on a l'opportunité à travers ces deux réceptions de rectifier les choses par rapport à ces quatre défaites alors j'ai pas envie d'y revenir mais là vous jouez une équipe de Guingamp si vous avez la chance c'est le bonheur de gagner vous revenez à 1.2 après Bordeaux qui restera un match particulier un match particulier mais quand vous regardez bien à quelques journées près à deux journées près on est un peu dans la même similitude que la saison dernière quand on avait reçu Caen et Valenciennes ce qui nous avait permis un peu de respirer et de voir un petit peu plus clair donc j'ai envie de voir ce côté là dire ces deux matchs doivent nous permettre voilà peut-être de relever la tête réellement et de voir un petit peu plus clair pour peut-être sur sur l'avenir donc on doit faire le nécessaire à la maison de toute façon on n'a pas d'autre on n'a pas la défense alors ça c'est une grande discussion vous avez dit que il y avait de grandes chances qu'on prenne un joueur la semaine dernière on l'a pris dans le secteur défensif donc ça nous donne une possibilité en plus malheureusement on en a perdu un donc il sert drame et qui sera absent plus fasciné comté qui sera aussi absent dans le secteur offensif et on voit bien qu'en ce moment c'était le le joueur le joueur en forme ou le joueur en fait décisif décisif concernant ilan oui ça nous donne des possibilités de plus c'est un gaucher on voit qu'il est prêt parce que son dernier match il a joué la semaine dernière avec monaco contre les glasgow rangers donc il a ma disponibilité voilà il est prêt en fait il est prêt à débuter avant de passer à la question suivante pour compter et drame est ce que sont des absences qui risquent de durer il ça reprendra la semaine prochaine normalement concernant fasciné il ya des doutes sur plein de petites choses il a des douleurs qui apparaissent un peu partout dire on est dans le le syndrome du jeune joueur qui commence à découvrir le monde professionnel avec toutes les exigences que ça peut apporter à travers les semaines d'entraînement la compétition les matchs de haut niveau comme il n'était pas habitué à ça ben voilà plus la réussite il ya tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte et là aujourd'hui il ya une voilà il a mal et il a mal partout donc il faut qu'on y fasse il faut qu'on y fasse attention pour revenir à la défense du côté de rodès c'est encore sur un ballon aérien que le sporting n'a encaissé un but on a l'impression que c'est sur le jeu aérien il ya vraiment de grosses difficultés est ce qu'il ya eu un travail particulier sur ça cette semaine entraînement en fait toutes les semaines vous me posez la même question une fois c'est l'écouté arrêté une fois sur les alors on a été on a été mieux sur les situations aériennes sur l'écouté arrêté on a été moins mis en danger c'était un des points un des points forts mais par contre c'est vrai que sur les situations de centre on savait que c'est une équipe s'ils ont très beaucoup on a de la prise en charge dans la surface n'a pas été n'a pas été bonne à l'image du but qu'on a qu'on a pris oui pour elle vont pour répondre à votre question on a travaillé ça on a travaillé les situations de centre la largeur on va encore faire ça cet après midi un petit peu sur un exercice spécifique oui ça sont on sait depuis un moment que dans le domaine aérien voilà on va rencontrer une équipe de guingamp qui est très performant dans ce domaine là parce qu'ils ont beaucoup de taille que soit défensivement ou offensivement donc ils ont un jeu relativement assez direct aussi donc on s'attend à tout ça pour cette rencontre vous avez récupéré Dimitri Lienard et Benjamin Santé de suspension c'est quand même un apport d'expérience non négligeable la semaine dernière on m'avait posé la question qu'on avait un relativement un groupe assez jeune aujourd'hui on va le renforcer avec de l'expérience donc d'une semaine à l'autre ça les choses vont très très vite dans le football oui Dimitri va retrouver va retrouver son poste et Benjamin après trois matchs de suspension donc il n'a pas joué pendant cinq semaines parce qu'il y a une traîne internationale il va retrouver le il va retrouver le groupe ça nous donne des solutions supplémentaires on a je pense besoin un peu d'expérience dans la gestion des matchs on a bien vu que c'était pas c'était pas facile donc le rapport va nous faire du va nous faire du bien quand fasciné est sorti rodès on n'a pas spécialement changé d'organisation je dire on change de joueur au poste voilà est-ce qu'on va continuer là dessus peut-être peut-être pas vous verrez bien demain comment il se gère le retour de Benjamin Santé parce qu'on sait que ça s'est passé dans des conditions particulières que sur son expulsion ou le fait qu'effectivement il reste un peu longtemps hors du groupe mais malgré tout ça reste quand même l'un des meilleurs buteurs si c'est le meilleur buteur en or de fasciner Comté dans cette équipe du sporting donc ça veut dire qu'il a malgré tout un rôle important comment vous allez faire pour bien réintégrer cette période ? De toute façon Benjamin connaît tous nos principes il a travaillé quatre semaines il a été impatient on a bien vu que parfois les semaines étaient longues pour lui parce qu'il faisait la gueule il n'était pas content mais en fait il est responsable de sa connerie il n'avait qu'à pas faire cette connerie il nous a manqué nous on sait très bien que ça reste une référence sur l'aspect mental pour l'équipe parce que Benjamin sur l'état d'esprit il n'y a pas grand chose à lui reprocher encore plus à domicile donc il va nous amener il va nous amener tout ça alors il n'a pas joué pendant quatre semaines il va retrouver la compétition le rythme de la compétition c'est peut-être possible ou probable et qu'il ait peut-être du mal au départ mais moi en fait je lui fais totalement confiance simplement après une petite question parce qu'on a vu que cette inversion de hiérarchie semble se pérenniser chez les gardiens Julien Fabre et deuxième gardien Zachary Boucher troisième qu'en est-il de l'avenir de Zachary Boucher au sporting ? En fait pourquoi vous me posez la question on a trois gardiens on a trois gardiens au club trois gardiens de très haut niveau de très bon niveau qui sont tous capables de jouer ce sont des choix de ma part sportif aujourd'hui c'est Julien qui est numéro 2 voilà point final mais en fait il n'y a pas de question à se poser concernant Zachary Boucher Zachary Boucher appartient au club ? Non franchement des très bonnes impressions le projet du sporting il m'a directement parlé c'était un projet qui était intéressant donc j'ai pas hésité à durer puis c'est un projet où on compte sur vous rapidement tout de suite pour être au charbon pour débuter vraiment dans le monde professionnel on sait que vous avez joué un match sur la Coupe de France mais ça va être vos débuts dans le monde professionnel forcément c'est excitant d'arriver comme ça dans un projet et d'être directement sur le terrain franchement c'est très excitant et très excitant et aussi très impatient de commencer avec le sporting et de montrer aussi de quoi l'équipe et le collectif on est capable de faire. Vous aviez joué un petit peu lors de la présaison du côté de l'AS Monaco et ça a été un petit peu plus compliqué de retrouver du temps de jeu de la confiance c'est important pour vous rapidement ? Non après retrouver du temps de jeu non parce que j'ai eu la chance de jouer avec le groupe élite de l'AS Monaco avec des matchs très très intéressants à jouer durant les week-ends donc non franchement ce qui est le temps de jeu non donc je suis bien physiquement je me sens bien je me sens prêt et prêt à commencer tout simplement. Vous arrivez dans une équipe qui a éprouvé pas mal de problèmes défensifs depuis la saison vous allez avoir beaucoup de boulot ça vous met pas trop la pression ? Non pas de pression pas de pression je sais que que durant le début de saison ils ont cogné des moments difficiles avec beaucoup de blessés et aussi des cartons etc après ça ça fait partie du jeu mais non pas de pression particulière et je suis prêt à mouiller le maillot et de montrer de quoi je suis capable. Alors vous allez arriver dans une défense qui joue à trois actions, est-ce que vous y êtes habitué ? Oui oui je m'y suis habitué car le nouveau coach de l'AS Monaco à 18h dont sa compote départ c'est trois défenseurs donc franchement je me suis habitué très rapidement et durant la présaison aussi j'ai joué à trois défenseurs donc ça me pose aucun problème. Si vous devriez vous décrire c'est quoi ma qualité première et la vitesse qui ressort notamment ? Oui ma qualité première oui et la vitesse je vais dire aussi mon pied gauche et mon jeu aérien. Le jeu aérien justement vous êtes très attendu sur ça parce qu'on sait que le sporting en défense a quelques soucis avec le jeu aérien vous avez particulièrement travaillé sur ça cette semaine par exemple ? Non on n'a pas forcément travaillé sur ça on a plus travaillé sur ce sur ce qu'on devait faire et comment on pouvait comment on pouvait mettre en difficulté notre adversaire donc une semaine un peu comme les autres. Il y a deux matchs à domicile qui vont s'enchaîner, une envie de découvrir Furiani ? Oui comme on connaît c'est Furiani, la ferveur du stade, les supporters c'est franchement très très pressé et impatient de commencer. Entrevienne, arriver dans un club où il y a quand même un peu de pression populaire, de la pression positive attention, ça a pu aussi compter dans votre choix parce que il y a des clubs où on a moins de pression populaire et où forcément ça peut être différent. Là vous arrivez dans un club qui a quand même beaucoup de dimension. Non après ça fait partie du sport on est amené à aller dans dans certains clubs où certes ok il y a les supporters il y a la pression mais ça fait partie du sport et ça fait partie aussi du jeu donc pas de pression particulière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !